Salut à tous et bienvenue pour le dernier résumé de ce FISE 2008, 12e édition de ce festival international des sports extrêmes et notre consultant freestyle, John Petit est toujours à mes côtés. Salut John ! Bonjour à tout le monde ! On va se régaler aujourd'hui avec une discipline que nous adorons, le DIRT ! Ah ouais, effectivement ! Une discipline sale, comme son nom l'indique ! Sale, effectivement, en pleine de poussière, de terre, comme vous pouvez le voir, sous vos yeux ! Hey, salut ! Je m'appelle Ricardo Laguna, nous sommes au FISE ! Restez avec nous ! Ouais, restez avec nous parce qu'il va y avoir du beau spectacle ! L'épreuve s'est disputée en nocturne, et voici Yassine Eléjeli ! Et tous ces garçons que tu connais très bien, John ! Ouais, Yassine, c'est le plus jeune représentant, en tout cas sur les contests pro, de la scène de Peignet ! Un gros Superman seat grab ! Effectivement, il n'a pas atterri d'une façon optimale, on va dire, entre la première bosse et la deuxième ! Donc là, le deuxième saut est un peu avorté, mais voilà le premier saut, il attrape sa selle, et la position du Superman en drapeau derrière son vélo ! Il avait terminé 5ème en 2007 de cette épreuve de dirt, Yassine Eléjeli ! Et voici le Whisper qui s'élance ! Grosse prise d'élan sur la première bosse ! Et il l'oublie ! Il passe sur le côté, la deuxième séquence, la deuxième section avec un flip ! Il a pris la petite section avec la bosse de dirt au bout, ça c'est un choix, les riders peuvent aller d'un côté ou de l'autre, soit enchaîner deux, soit enchaîner trois bosses ! Il y a pas mal de vitesse en plus, c'est une option qui paye 395 points, c'est le nouveau leader de l'épreuve ! Et on passe à un espèce d'extraterrestre, on peut le dire, il est anglais, il vient de Cambridge, c'est Matt Priest ! Il fait reparti de l'équipe anglaise qui est venue représenter l'Angleterre, on fise avec un double whip là ! Il a atterri un peu bas sur la deuxième bosse, mais bon, digne représentant de la scène anglaise, Matt Priest, sur ce contest de dirt ! Ouais, mais là il va lui en manquer sur ce run, la preuve, 316 points seulement au compteur, malgré cette belle réalisation ! On enchaîne et on continue ce résumé du dirt avec un autre français, c'est Robin Castex ! Alors Robin, il est sur tous les contestes de dirt en France, effectivement ! Alors attention, qu'est-ce qu'il a pour vous ? Là il prend de la vitesse, voyez, il a un truc sur la dernière bosse ! Oh ! C'était bien tenté ! Alors ça, c'était un 3-6-weep ou un flip-weep, je sais pas trop ! On n'a pas trop vu ce qu'il faisait, en tout cas ça s'est terminé un peu horizontalement cette figure ! On va vous sentir bien Robin, c'est l'essentiel ! Ça va, pas de bobo ! 284 points seulement, la note à battre, eh bien c'est toujours 395 points et c'est toujours Louis Pair, le leader ! Allez ! L'Australien de service, on le connaît bien, celui-ci vient de Brisbane, c'est Colin McKay, il a 27 ans, il habite Greenville aux Etats-Unis ! Ah oui, c'est un sérieux client, 3-6 sur la première, whip sur la 2, voyez, il a bien enchaîné, et non ! Le même problème que les autres, effectivement, pour l'Australien, mais je pense qu'il a fait un gros, gros, gros contest ce week-end du Fizz là, puisqu'il était sur le contest de Street aussi, alors voilà le whip sur la deuxième bosse ! Figure de Street d'ailleurs ce qu'il fait à la fin ! Effectivement, un petit foufanou sur la bosse ! 321 points au compteur pour l'Australien de service ! Et on passe de l'Australie à l'Autriche avec Tony Wasson ! Alors qu'est-ce qu'il va nous faire l'Autrichien ? On prend une grosse prise d'élan en tout cas, elle est partie au fond ! Oui, une prise d'élan qui ressemble un peu au slope style en VTT, vous l'aurez remarqué, avec ce gap ! Ça pourrait avoir un maximum de vitesse, là il enchaîne bien ! Et il y a une tentative de... Ah, 7-20 ! Une tentative de 7-20, deux tours en l'air ! C'est vraiment très très cool, il n'a pas de casque, c'est vraiment à la cool ! C'est pas... C'est pas un exemple à suivre ! C'est pas un exemple à suivre, effectivement ! Mais c'est pour vous dire que vraiment l'ambiance, c'est vraiment à la fête là-haut ! Vous voyez, une réception, c'est de la terre molle, c'est du dirt ! La terre est exprès, un peu brassée pour assouplir la réception ! Il faut aussi rappeler que ces garçons sont des pros ! Ouais, ouais, des professionnels, puis ils sont vraiment là pour se faire plaisir ! Ah, lui, il est un sympathique garçon ! On l'a découvert dans l'Infinidate d'ailleurs, cette saison encore ! Parce que sa particularité, c'est qu'il fait du snow-scout Nicolas Pilin ! Aussi à l'aise, donc sur la terre que sur la neige ! Et... ça se passe pas tout à fait comme il l'aurait souhaité ! Ah, il semblerait quand même que beaucoup de riders aient de difficultés à aller au bout de la section ! Ça, ça veut dire qu'effectivement, il y a un problème de vitesse ! Celui qui a la clé de la vitesse, il va certainement gagner le contest, on dira ! 292 points pour Nicolas Pilin ! Pas de changement en tête ! Whisper, toujours leader ! Et Laurent Comporé ! Et Koum, alors lui, c'est un personnage ! C'est un monsieur qui écume tous les contests de BMX depuis des années ! Il fait beaucoup de snowboard, il travaille dans le snowboard ! Il est effectivement aussi snowboardeur professionnel ! Donc Koum, c'est vraiment quelqu'un... c'est un personnage ! Tout à fait ! Bon, en général, quand il y a un contest de BMX, il est dans le match ! Il est là, il est toujours là, Koum ! Et on a vraiment de plaisir à le voir à chaque fois ! Et 295 points pour Laurent ! Et toujours pas de changement en tête du placement provisoire de ce dirt ! Allez, on enchaîne avec encore du spectacle ! Et le français Cédric Carré ! Va-t-il l'être ? Toujours adeptes des jeux de mots Fabrice ! Oui, on va pas se gêner quand même ! Allez, c'est parti pour Cédric ! Oh, il enchaîne bien ! Belle réception après son flip, un backflip sur la première ! Beaucoup de vitesse sur la 2 ! Et un opposite 3-6 ! Ah ! Très belle fin de parcours quand même ! Voilà le flip sur la première ! Pas très généreux ! On en voit 2, mais on en voit rarement 3 tricks ! Alors vous voyez qu'il a quand même été au bout de la section Fabrice ! Je peux vous dire qu'avec un 3-6 au pro ! Donc il a tourné du côté opposé ! Pas mal ! Salut, je m'appelle Ricardo Laguna ! Je viens de Las Vegas, Nevada ! Et j'ai 26 ans ! Ah, j'ai ramassé un vélo ! Après avoir vu des gamins rider dans le désert de Las Vegas ! Sans jamais penser, mais en rêvant ! Sans relâcher d'un jour devenir pro ! Mais maintenant que j'en souviens, on ne peut pas dire que j'ai à me plaindre ! Ma seule obligation, c'est de rider ! Et de m'assurer que mes sponsors soient contents ! Les rideaux européens ont un style radicalement différent des américains ! Et c'est tant mieux ! Ici, j'ai l'impression qu'ils se focalisent plus sur le style et l'esthétisme de leurs figures que sur la technique ! Là où des riders américains vont chercher plutôt l'amplitude et la difficulté ! Voilà, petite portrait d'une des stars de la discipline, Ricardo Laguna, qu'on va certainement retrouver un petit peu plus tard ! Mais pour le moment, c'est au tour du français Nicolas Agnel ! Je vous rappelle que c'est toujours Louis Paire, le français, qui est en tête avec 395 points ! C'est la note à battre ! Beaucoup d'amplitude, là ! Nicolas, il part fort avec un gros whip sur la première bosse ! Et un 3-6 double whip en tentative sur la dernière bosse ! On vous l'a dit, c'est plein de terre, vous voyez, ils sont assez sales ! Et ça fait partie du jeu ! Evidemment, le trick pas posé, ça marque pas de points ! 319 points seulement pour Nicolas ! Malgré cette magnifique prise d'air ! Et on vous parlait tout à l'heure de Ricardo Laguna ! Regardez de quoi ce garçon est capable ! Voici l'américain de service sur cette air de dirt du FIS 2008 ! Attention ! Parti pour le garçon ! Beaucoup de vitesse ! Un turn down sur la première ! Oh ! Joli ! Ça passe ! Flip whip ! Et un 3-6 sweep ! Je disais qu'il n'en avait pas fait trois ! Lui est allé jusqu'au bout ! Bien joué, Ricardo ! Happy bien en plus avec des belles figures ! Surtout sur la deuxième bosse ! Très 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 dur ! A replaquer ! Et à enchaîner ! Parce qu'il faut quand même qu'il ait assez de vitesse ! Après, on constate, voilà, son deuxième saut ! Le flip whip ! En milieu de section, donc sur la deuxième bosse ! Et il enchaîne juste derrière avec un 3-6 whip ! Ah, il a vraiment été au bout ! On peut vraiment l'applaudir, Ricardo, sur ce coup-là ! Et à priori, il sera juste derrière Luther ! Et voici maintenant le français Laurent Monnier pour la suite du résumé de cette épreuve de dirt sur le FIS 2008 ! Toujours à Montpellier, en obtus ! On avait beaucoup de monde pour applaudir les riders ! Oui ! Premier saut qui passe bien en turn down ! Une tentative de nohant sur la 2 avortée ! Et là, un 7-20 ! Ah, dommage ! Oh, dommage ! Il atterrit quand même ! Il s'en sort bien ! Ah, c'était bien lancé ! Mais forcément, il faut le plaquer ! Il faut prendre des points, il faut le plaquer ! Dommage pour Laurent ! Il ne sera pas sur le podium ! Voici un des grands ! Cador du BMX du dirt français ! C'est Patoche ! Patrick Guimes qui vit du côté d'Oscore avec tous les amateurs ! Notamment de FMX ! C'est énorme ! Un gros flip non sur la première ! 1-3-6 sur la 2 ! Ah, dommage ! Mauvaise réception pour Patrick ! Voilà ! Et on va faire un petit clin d'œil au contest qui l'organise à côté d'Oscore ! Cet été, si vous êtes dans les parages, ne le ratez pas ! Qui love dirt ! Du gros, du gros spectacle ! Patrick Guimes, 329 points ! Capable de faire beaucoup mieux ! C'est vraiment un des cadeaux de la discipline, Patoche ! Et on enchaîne avec encore un Français au départ ! Beaucoup, beaucoup de monde sur cette épreuve de dirt cette année ! Celui-ci s'appelle Mickael Cabreau ! Effectivement, on a un line-up de riders français assez impressionnant ! Oh ! Gonflé, Mickael ! Lui, pour y avoir été, je peux vous dire qu'on en a entendu parler tout le week-end ! C'est apparemment un petit jeune qui s'amusait à essayer de passer la première bosse en double flip ! Alors, je vais vous laisser découvrir sur les images ce qu'il se passe ! Parce que c'est quand même assez culotté ce qu'il essaie ! Est-ce qu'on l'a déjà vu en compétition, John ? Je crois pas ! Non, non, non ! Jamais ! Le seul qui l'a fait, c'est pas Strada en moto ou X Games ! Ah non, non ! Tu veux dire en BMX ? En BMX, effectivement ! Ça a été replaqué en BMX plusieurs fois ! Mais pas en compétition ! En compétition, d'accord ! En compétition, au X Games plusieurs fois ! En dirt comme en street ! Justin Musso ! C'est un trix qui existe déjà ! Qui s'élance ! En tout cas, il nous a fait le show, Michael Camerot, auparavant ! Justin Musso ! On peut quand même dire qu'il a quand même droppé en whip ! D'entrée ! Il est parti très 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 fort ! Un peu trop haut dans les tours, je dirais ! Et là non plus, ça ne prendra pas de points ! Dommage pour le Français ! Ça partait généreux ! Dommage ! Et encore des Français à suivre pour du spectacle ! Le prochain s'appelle Vincent Massardier ! Ah ! Vincent Massardier ! La machine comme on l'appelle, nous, dans le milieu ! C'est un gars, j'allais vous le dire ! C'est un psycho du front flip, Vincent ! Il a fait front sur la première ! No round sur la 2 et 3-6 sur la 3 ! Ah bah ça c'est du beau ! Il y a des points là ! Vincent il vient de Béziers, il me semble ! Ou des environs de Béziers ! Il y a des points pour Vincent, normalement ! Regardez le front sur la première bosse ! Qui doit faire un bon 6 mètres, je dirais ! Et ensuite, il a assez de vitesse pour enchaîner derrière ! Lâcher les deux mains sur la deuxième bosse ! Et faire son dernier trix ! Un 3-6 sur la dernière bosse ! C'est magnifique ! Dommage qu'il y ait eu cette petite ratée à la réception ! Ça lui coûte des points, évidemment ! Il faut vraiment replaquer à la perfection ! C'est le principe ! Et on enchaîne avec les derniers concurrents ! Et Anthony Roche ! Tony Roche ! Il dirait l'autre ! Et bel enchaînement pour Tony ! Il manquait peut-être d'amplitude dans la réalisation de ce run ! Il fait aussi du VTT ce garçon ! Et 276 points, oui, logique ! Allez, un des derniers concurrents ! Et c'est Yannick Graneux qui va s'élancer ! Effectivement, un contingent de riders français ! Assez impressionnant sur le contexte du Fils cette année ! Ils sont venus en force, les Français ! Oh ! Énorme backflip sur la première ! Attention, ils vont enchaîner quoi sur la dernière bosse ! Tentative de double whip ! Il frappe un petit peu de l'arrière sur la dernière bosse ! Mais on vous l'a dit, c'est un peu mou à la réception, c'est fait exprès ! On voit des chutes vraiment sans conséquences à chaque fois ! Alors, pour ceux qui ont raté les épisodes précédents de ce Fils 2008, je vous signale que la semaine prochaine sur Sport Plus, Infinidad vous proposera un résumé complet de l'épreuve à partir de mercredi prochain ! Donc ne ratez pas le rendez-vous si vous voulez voir toutes les disciplines de ce festival des sports extrêmes de Montpellier 2008 ! Le classement de cette compétition est bien logique ! Ricardo Laguna s'impose devant Patoche, Patrick Guimez et Colline Maquet ! Voilà pour le résultat de l'épreuve ! C'est là-dessus que l'on se quitte, John ! Et on se retrouve très bientôt sur Sport Plus ! Bye bye ! A bientôt tout le monde ! Ciao, ciao !